Justice dans le cadre de la réforme du système judiciaire voulu par le chef de l'État, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature, et bien le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a organisé la première session ordinaire du comité paritaire conjoint avec la Fédération des entreprises du Gabon, au ministère de la Justice, tout ceci dans le but d'améliorer et de sécuriser le cadre juridique et judiciaire des activités économiques en République gabonaise. Charlene Moura, Piram, Bimi et Pierre Clavert, Ella, ont assisté à la cérémonie. Voici l'acte qui pose les bases d'un avenir prometteur dans l'amélioration du climat des affaires en République gabonaise, à travers cette signature de protocole portant création du comité paritaire de concertation entre le ministère de la Justice et la Fédération des entreprises du Gabon. L'accord vise à favoriser le dialogue avec les opérateurs économiques en vue de contribuer à la sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques dans notre pays. La cohérence avec la politique de la restauration des institutions voulue par le président de la République, Ce comité paritaire conjoint de concertation qui nous réunit doit jouer un rôle consultatif et contribuer à la réforme du volet juridique et judiciaire, de l'environnement économique pour favoriser l'efficacité, la transparence et l'adoption de solutions pratiques qui permettront de renforcer la sécurité juridique et judiciaire des affaires. Acteur majeur dans l'amélioration du climat des affaires, La Fédération des entreprises du Gabon a procédé à la suite de ce protocole à la remise officielle de son mémorandum qui traduit son engagement à apporter des solutions aux défis juridiques et judiciaires auxquels sont confrontés les entreprises. L'objectif est de créer une synergie durable entre le secteur public et le secteur privé afin d'offrir aux entreprises un cadre qui allie protection et justice. Ce partenariat symbolise une volonté commune d'aller plus loin, de bâtir ensemble une économie forte pour garantir la souveraineté nationale. Ensemble, nous posons aujourd'hui les bases d'un avenir où la sécurité juridique et judiciaire des entreprises sera le socle d'un développement économique prospère et durable. Le comité paritaire conjoint de concertation ministère de la Justice et patronat gabonais se veut un espace de dialogue pour une contribution à une réforme efficace et pérenne de l'environnement juridique et judiciaire des entreprises. Parlons de l'industrie pétrolière à présent et sachez que l'État gabonais vient de procéder à la signature de deux contrats avec l'opérateur Business Oil Africa. L'entreprise va sonder les champs de la plateforme Kondi, laissé à l'arrêt par l'ancien opérateur avec l'objectif d'augmenter la production nationale. Laris Kalor Mamenghi, Bertin Ossagan font le point. Business Oil Africa, une société pétrolière autochtone, vient de faire un grand part dans l'industrie du secteur en signant ce contrat d'exploitation et de partage de production avec l'État gabonais, dit le ministère du Pétrole. Dans le cadre de la vision des plus hautes autorités, en tête desquelles sont d'excellence le général de brigade Priscoltaire Olinigema et la vision du monsieur le ministre du Pétrole, à savoir voir la production pétrolière de notre pays augmenter. Les autorités nous ont fait confiance aujourd'hui. Nous venons aujourd'hui remplir le portefeuille de ces sociétés autochtones qui sont promues depuis quelques temps, depuis le changement du code des hydrocarbures, à savoir la promotion des entreprises détenues par des locaux dans le cadre de la gestion du pétrole de notre pays. Pour Marcel Abequet, c'est ici la parfaite illustration de la valorisation du contenu local, un des éléments essentiels dans la stratégie de développement du secteur pétrole. Aujourd'hui, il faut satisfaire qu'on soit arrivé enfin à une situation qui puisse satisfaire les deux parties. Avec ce contrat d'exploitation et ce contrat d'exploration, nous souhaitons augmenter notre production. Nous avons une opportunité là, qui nous est offerte. Et puis, avec le deuxième contrat, qui est celui d'exploration, c'est encore une étape vers la recherche des gisements, vers le renforcement encore de nos réserves pétrolières. L'enjeu de l'augmentation de production demande aujourd'hui une implication de tous les acteurs de l'industrie pétrolière, en particulier les sociétés autochtones détenues par les nationaux qui doivent plus que jamais être présents et s'imposer dans ce milieu sélect. Business Oil Africa a désormais les cartes à main pour jouer sa partition. Pendant ce temps, une séance de travail prenait place au ministère du Commerce entre la Banque de Crédit et de l'entrepreneuriat gabonais et la tutelle à l'ordre du jour, son futur fonctionnement et son organisation. On fait le point avec Yannick Menga et Michel John-Boudigan. Depuis 1983, le gouvernement gabonais investit dans la promotion de l'entrepreneuriat. Mais ce secteur peine à décoller. Afin d'éclairer le ministre du Commerce des PME-PMI chargé des activités génératrices de revenus sur les avancées et la date arrêtée d'ouverture de la banque, la direction générale de la Banque pour le Commerce et l'Entrepreneuriat du Gabon a eu une séance de travail avec la ministre de tutelle. Nous souhaitions présenter nos civilités aux ministres du Commerce et des PME gabonaises. L'idée était de faire un point sur ce qui est en train d'être fait au niveau de la BCEG. BCEG, c'est la Banque des Entrepreneurs. On est là pour cette cible clientèle qui n'a pas souvent été bien accueillie auprès des banques locales. Nous comptons mettre en place une offre de produits et services adaptés à leurs besoins. Nous avons reçu nos agréments bancaires. Nous avons également reçu notre code banque qui sera le 40 028. Aujourd'hui, nous poursuivons les travaux informatiques pour pouvoir procéder aux ouvertures de comptes d'ici novembre. Sur plus de 2000 entreprises recensées, 165 PME agréées sont actuellement en activité et bénéficient de marchés publics. Cela principalement lié à leurs compétences et leur aptitude à rembourser leurs crédits. Il est important de savoir que les banques doivent avoir des clients sérieux et viables afin de pouvoir rentabiliser leurs investissements et continuer de promouvoir efficacement l'entrepreneuriat gabonais. Le ministre des Transports de la Marine Marchande et de la Mer, Dieu donné Loïc Ndinga Moudouma, a été auditionné par les députés, membres de la Commission de l'Environnement, du Climat et de la Protection de la Nature et du Développement Durable. Il s'est agi pour le membre du gouvernement de présenter pour examen et adoption le projet de loi relatif à la répression des actes de pollution de la mer par les navires. Priskan Kama Bekalé et Tim Boulengé de l'Assemblée nationale. C'est un document de 19 articles intitulé projet de loi relatif à la répression des actes de pollution de la mer par les navires. En présentant le lit texte de loi pour examen et adoption devant les honorables députés, membres de la Commission de l'Environnement, du Climat, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, le ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, Dieu donné Loïc Ndinga Moudouma, a souligné l'intérêt d'un tel projet de loi pour le Gabon. L'érection de cette loi au niveau du Gabon va permettre dans un premier temps de faire comprendre aux compagnies productrices de pétrole ou alors ceux qui pratiquent la route maritime qu'il y a une loi qui est là et ça va leur permettre de faire attention. Un peu comme la peur du gendarme parce que quand vous allez voir le descriptif de cet impôt de la loi, c'est des montants colossaux à payer. Donc on veut faire comprendre aux gens que, attention, le Gabon, nous sommes protecteurs de la nature. Il y a cette loi qui est là, d'une part, et d'autre part, au cas où ça arriverait, maintenant aujourd'hui, à l'international, il y a ce qu'on appelle les pollueurs-payeurs. Il faudrait que celui qui fait la pollution sache qu'il doit prendre en compte tout ce qui va suivre la paix en termes de résorption, en termes de restitution. A noter que ce projet de loi devrait prendre en compte la pollution par les hydrocarbures, la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac, la pollution par les substances nuisibles transportées par la mer à travers des colis, les eaux usées des navires. La liste n'est pas exhaustive. Sous-titrage Société Radio-Canada